La demande qui est faite par les populations dans le monde entier, c'est celle d'un cessez-le-feu immédiat. Il est évident que c'est la base même, et on voit bien que la poursuite du génocide à Gaza, avec les destructions systématiques de tout l'habitat à Gaza qui est faite actuellement, rend l'avenir encore plus incertain pour les Palestiniens à Gaza. Mais pas qu'à Gaza, puisqu'en Cisjordanie, l'épuration ethnique continue également. Bonjour, je m'appelle Sandrine Mansour, je suis historienne spécialisée sur l'histoire du monde arabe, et en particulier sur l'histoire de la Palestine. J'interviens soit pour faire des conférences, et souvent après un film pour remettre le contexte historique et assurer le débat derrière. Les questions sont vraiment très liées à l'actualité. La question de la censure, parce qu'il faut savoir qu'il y a de la censure sur les films palestiniens en France, mais pas qu'en France, mais en tout cas en l'occurrence en France, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui s'est aggravée depuis le mois d'octobre. Des questions aussi par rapport à des sujets précis, comment la question de Palestine révèle par exemple la désinformation, comment la question politique aussi est impactée, pourquoi on autorise ça pour la Palestine et qu'on a fait autrement par exemple pour l'Ukraine. Par rapport à la position de la France et de l'Europe, on le voit aujourd'hui, les États forts, par exemple l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, mais aussi l'Italie, la Finlande, ces pays-là aujourd'hui font un soutien inconditionnel à Israël. On sait qu'une des raisons pour lesquelles Israël veut Gaza, c'est parce qu'il y a du gaz au large de Gaza, il y a d'énormes réserves de gaz. Il y a aussi les bombardements sur le Liban qui sont liés aussi au gaz du Liban. Il y a toutes ces énergies qui intéressent en fait, et ce n'est pas nouveau, c'est le projet colonial dès le départ. Il ne faut pas oublier que les grands pays coloniaux que sont la France et l'Angleterre qui étaient, finalement, en quelque part, n'ont pas cessé d'être dans cette même mentalité aujourd'hui, en tout cas au niveau de leur agenda politique. Donc il y a un gouffre entre la volonté des citoyens de faire valoir des droits, de faire valoir des objectifs humains, et que le décalage est vraiment net, puisqu'on voit bien que les gouvernants n'entendent absolument pas les besoins et les envies et les volontés de ces citoyens qui sont très importants. On a vu des manifestations au travers de la planète qu'il n'y avait jamais eues sur la Palestine, des pays qui n'avaient jamais engagé de manifestation sur la Palestine, qui manifestent tous les samedis, les dimanches. D'appeler à un cessez-le-feu, c'est la base immédiate, humaine, indispensable. À côté de cela, il faut aussi amener l'obligation à l'État d'Israël de se conformer aux résolutions onusiennes qui indiquent la détermination de toute la communauté internationale de voir émerger un État palestinien libre et indépendant dans ses frontières, avec Jérusalem-Est comme capitale. C'est la condition sine qua non, et c'est ce que demandent tous les peuples, c'est le feu. On a fait un travail international au niveau des manuels scolaires, déjà depuis 2012, où on a été un certain nombre d'universitaires à travailler sur les manuels scolaires de nos pays. Et entre autres, j'ai travaillé avec ma collègue Nourit Pelen del Hanan, qui est en Israël, à Tel Aviv, avec la Suède également, et on avait même sollicité l'Union Européenne pour faire un colloque inter-européen sur cette question-là fondamentale. Bien sûr, ça nous a été malheureusement refusé, mais la clé est là, et l'avenir viendra dans les jeunes générations. La construction des pays, la construction de ce qu'on appelle la paix, mais sans libération et sans égalité, il n'y aura pas de paix. Or ça, ça doit être enseigné dans les manuels scolaires également, et ça permettra aussi d'avoir une vision politique quand même un peu plus juste par rapport à ce que l'humanité demande.